bonjour à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur de ce mardi 17 mars 2020 16h 29 heures du québec heureux de vous retrouver les villageois et les villageois de youtube dans ses voies événements surréaliste c'est à se demander si bill gates avait pas raison dans une de ses interventions sur ted talks en 2015 lorsqu'il parlait de la prochaine guerre mondiale et qui faisait allusion aux guerres traditionnelles et qui nous disait que la prochaine guerre mondiale serait pas une guerre traditionnelle avec des armes traditionnelles mais serait probablement une guerre bactériologique ça se demandait c'est pas un acte de guerre on saura jamais l'occident va être à genoux qui va être le plus affecté par ça c'est pas les pays pauvres sont déjà dans une misère extrême mais nos pays respectifs qui se retrouvent maintenant complètement 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 isolés complètement bombardés affectés la population mondiale de nos pays est touchée par ce cette crise actuelle 1 il ya personne qui est épargné imaginez l'ampleur d'une guerre bactériologique si c'en est une on ne saura jamais on va vouloir regarder ça secret naturellement si on a des preuves au niveau de nos dirigeants que c'est le cas de quel pays ça provient on pourra en décoder un peu l'origine avec les actions que nos gouvernements prendront dans les prochains jours les prochaines semaines et les prochains mois des actions politiques internationales tout est possible on est complètement complètement un géant de cristal nos économies reposent sur vraiment pas grand chose notre système repose sur vraiment pas grand chose sur une illusion d'un argent fictif qui n'existe pas concret concret sur lequel on s'est entendu tous pour donner une certaine valeur à ça mais c'est très très fragile il ya plus personne qui est autonome il n'y a plus personne il n'y a plus aucun de nos pays qui est capable de s'auto produire et d'être autosuffisant dans plusieurs domaines on dépend de la chine entre autres et de quelques autres pays émergents mais globalement de la chaîne on sait pas ce qui est pas vraiment ce qui s'est passé en chine des images officielles on n'en a pas vraiment eu on n'a pas de journalistes qui sont allés en chine nous rapporter et nous montrer ce qui se passe là bas ce qu'on a vu est ce que j'ai rapporté moi sur pétrion c'est des images qu'on a eu téléphonique de gens qui prenaient des images un peu partout en chine et des vidéos sans connaître vraiment la source la véracité de tout ça tout ce qu'on a eu c'est des fils de presse que oui on construit un hôpital ou deux en l'espace de 10 15 jours pour accueillir quelques milliers de chinois tout ce qu'on a pu voir c'est des images filtrées autorisées par les autorités chinoises on n'a pas eu un intervention des entrevues de si jing ping qui dans une situation aussi grave aurait dû se soumettre à des entrevues à des points de presse on n'a jamais vu ça donc on sait pas vraiment ce qui s'est passé en chine est-ce que c'est toute une mascarade ce qu'on a vu là bas pour nous rassurer que c'est un virus et que ça venait d'une origine naturelle chose est certaine l'italie la france l'espagne le portugal l'allemagne l'angleterre toute l'europe maintenant est en train de se fermer d'être en train de mettre leur population en quarantaine beaucoup de gens vont perdre beaucoup de choses on parle de la classe moyenne ici l'élite perdra absolument rien soyez rassurés les pauvres peuvent pas perdre ils sont déjà dans la pauvreté ils sont déjà pris en charge par les gouvernements ils reçoivent déjà plein d'argent de subvention d'aide sociale les pauvres paye rien paye pas leur système de santé paye pas les leurs lunettes ceci cela et c'est tout à fait correct c'est des choix qu'on a fait on peut pas refuser de continuer à payer c'est ça le filet social qu'on s'est donné c'est ce que semblerait la population a décidé de se donner comme système les vieux vont continuer à recevoir continuer à recevoir leur leur rente il n'y a rien qui va arrêter le gouvernement de continuer à payer ses responsabilités dans ses obligations donner des contrats les fonctionnaires vont continuer à recevoir leur chèque de paye ceux qui sont affectés c'est ceux qui soutiennent tous ces filets sociaux tous ces fonds pensions cette gratuité pour les pauvres cette gratuité pour les riches et cette abondance pour les riches provient de deux sources la banque centrale de quelques pays que ce soit qui imprime et qui imprime et qui donne de l'argent à l'élite et le reste repose sur le système de perception de taxes de ceux qui travaillent fort de ceux qui ont pas de protection de ceux qui en arrachent de ceux qui se lèvent le matin qui ont une job deux jobs de ces petits entrepreneurs entrepreneurs qui continuent à faire essayer de marcher leurs entreprises même si elle est déficitaire dans l'espoir de pouvoir l'avoir un jour être profitable ça travaille fort ça travaille fort ça se prive souvent ces gens là pour donner des chèques de paye qu'on n'a pas les moyens de donner mais on se prive pour pouvoir les donner à ceux qui aident à essayer de faire marcher l'entreprise et ça c'est le portrait de la France c'est la situation en France partout en Europe en Italie au Portugal en Espagne comme au Québec comme au Canada la majeure partie de l'économie repose sur le petit monde les petites entreprises qui se débattent jour après jour dans une économie qui est devenue privée la globalisation la mondialisation nous a amené dans la privatisation de l'économie on n'en parle pas de ça il y a personne qui vous en parle de ça les pseudos experts vous parle de globalisation de mondialisation que de mon dieu ça va donc bien on ouvre les portes au commerce pour la Chine pour nos marchés il n'y a pas un petit commerçant un petit entrepreneur un petit artisan qui a les moyens d'aller dans quelques marchés que ce soit toutes ces négociations là ces pseudos ententes là c'est juste pour les gros qui ont privatisé l'économie c'est à dire que les petits sont tous en train de disparaître depuis 20 30 ans parce qu'on a privatisé de plus en plus l'économie on l'a gardé pour un club select un club privé d'élite parce que pour faire partie de l'économie puis profiter de ce que les élites les gouvernements négocient comme entente il faut que tu sois gros et très très gros il faut que tu fasses partie de ce club d'élite privée parce que c'est une économie une économie qui est devenue privée on a privatisé l'économie et c'est sûr que j'aimerais que vous compreniez on a exclu tous les autres qui peuvent plus faire partie de cette économie là ils sont en train de se débattre c'est probablement ça c'est les derniers moments qui viennent mettre une probablement une fin entre pas éternelle mais en tout cas une fin maintenant à cette économie qui vivotait dans nos pays respectifs grâce au courage de petits entrepreneurs petites entrepreneuses qui sacrifient qu'est ce qui va arriver avec eux dans cette crise mondiale où ces gens-là perdent des revenus incroyables parce que tout est fermé il ya plus rien qui marche tout le monde a peur tout le monde est confiné c'est un état de guerre comme on n'a jamais vu tu n'as jamais vu aucune guerre dans toute l'histoire d'humanité qui a amené ce que tu vois là comme portrait global il n'y a pas une guerre qui a fait arrêter le monde isoler les gens chez eux dans une crainte indescrutable les gens ont une peur horrible maintenant d'attraper ce virus qui est un virus qui n'a pas fait tant de victimes que ça jusqu'à présent si on compare à d'autres virus on a créé une peur incroyable donc celui ou celle où le pays qui est à l'origine de ça si c'est une guerre bactériologique comme nous déjà nous annonçait bill gates en 2015 la prochaine guerre ce sera pas une guerre traditionnelle ça va être une autre guerre on va voir la guerre aussi qui est déjà commencé sur la plateforme est une plateforme internet en dégâts cyber des cyber attaques mais là ce qu'on assiste à la première guerre bactériologique c'est légitime de se poser la question parce que ce qui est sorti de la chine on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé là il ya personne qui nous montre des images qui va se promener qui interroge des gens qui interroge les et les élus et ainsi de suite c'est que une histoire qu'on a bâti de toutes pièces par des autorités autoritaires appelons les comme ça donc je vous demande de réfléchir parce que qu'est ce qui fait qu'on va revenir à la normale je sais pas ça va rester on voit les mesures qui sont prises par nos gouvernements on prend pas des mesures comme celles qu'on vient prendre en ce moment dans l'ensemble de la planète pour un virus ordinaire comme dirait notre chum à l'excossette de la grippe les mesures qui sont prises là c'est des mesures qui sont prises contre quelque chose qui est incontrôlable qui est inconnue et qui fait des dommages sûrement extraordinairement dévastateur on a eu plein d'événements de virus atroces ébola le strass de mras la grippe porcine jamais jamais on a on est arrivé à ce qu'on voit maintenant à la décharge de donald trump qu'on essaie encore de démoniser moi je n'aime pas plus qu'il faut vous le savez maintenant mais le pauvre on le compare et les médias anti-trump sont là à dire eux obama il ya bien réagi face à il ya oui mais obama il n'a jamais eu une crise comme celle là même la crise d'ebola en 2014 2015 c'était comme on dit par chez nous des pinottes c'était rien le strass c'était rien comparativement à ça il ya pas eu une quarantaine mondiale à laquelle il a eu à faire face barack obama c'était des petites mesures mesurettes s'en est même pas occupé c'est des agences médicales et gouvernementales qui se sont occupés de ça donc à la décharge de trump trump qui aurait voulu que ça continue dans la délire de la du rapport moller je peux vous dire qu'il s'ennuie de cette époque là lui du rapport moller puis de l'enquête puis de la chasse aux sorcières puis du coup d'état ça lui c'était payant pour lui puis ça amusait tout le monde c'était un c'était tellement insignifiant il s'ennuie de cette époque là là il est pris dans un dans un étau ils viennent de te le coincer mon charme puis lui au début qui prenait ça à la légère puis qu'il voyait que ce que c'était vraiment quelque chose qu'on était en train de construire de gros 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 voulait vraiment pas embarquer là dedans mais là c'est lui qui est à la tête de tout ça c'est lui qui a été maintenant l'instigateur de la réunion du g7 par téléphone c'est lui qui va maintenant prendre le contrôle puis amener le monde d'encore plus de restrictions demain ou après demain on devrait annoncer je vous l'état de new york va être mis en quarantaine donc donald trump qui au début jouait ça cool puis voulait vraiment minimiser toute cette histoire là en presque en même au début dit que c'était un hoax une fumisterie des démocrates ben là maintenant c'est lui qui est à la tête de la destruction des états unis imaginez l'ironie de tout ça celui qui disait que tout est un hoax tout est une fumisterie c'est lui maintenant qui est obligé de prendre le microphone puis d'aller devant les américains pour autodétruire l'économie américaine je sais pas si vous le savez l'économie américaine est en autodestruction en ce moment ils s'en remettront jamais probablement de ça puis sur un autre front de la guerre entre la Russie et l'Arabie saoudite qui est en train aussi d'autodétruire tout le secteur de la fracturation du gaz de schiste aux états unis parce qu'avec un prix du pétrole à 20 22 dollars ils sont tous en train de fermer et c'est pour ça aussi que tu vois le marché est en train de tinker donc ceux qui sont à l'origine de ça sont vraiment vraiment très très rusé ont fait un coup d'éclat quel état est derrière ça je le sais pas peut-être que vous le savez autant que moi je pense pas que ça soit d'une souche naturelle un simple virus parce que si c'était un simple virus t'aurais pas cette destruction cette autodestruction et ce branle-bas de combat comme on le voit comme on n'a jamais vu et quand on vous dit ah c'est parce qu'on prend toutes ces mesures là parce qu'on se soucie de la vie des gens puis on veut sauver des vies c'est parce que quand tu t'en vas lancer des bombes partout puis quand tu racontais un mensonge à l'humanité sur des armes de destruction massive que supposément Saddam Hussein avait puis que tu es allé tuer un million d'Irakiens sans aucune considération tu veux nous faire avaler puis à croire que toi on est tellement 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 on a tellement à coeur votre vie puis votre santé qu'on fait tout ça parce qu'on veut sauver des vies quand c'est le temps d'aller financer des groupes x y z qui démonisent qui massacrent des populations il n'y a personne qui lève le petit doigt il n'y a personne qui lève le petit doigt mais là faudrait qu'on les croit quand on prend toutes ces mesures là parce qu'on veut vraiment sauver des vies il n'y a même pas 4000 morts là depuis 5,2 mettons qu'on y a 5000 morts depuis depuis janvier incluant la chine c'est parce qu'ils ont tué un million d'Irakiens comme ça sur un mensonge je sens compter toutes les autres guerres les autres conflits les autres financements de groupes terroristes de groupes de sadiques de maniaques en Afrique en Amérique latine au fil des années 50 60 70 80 90 2000 donc il y a quelque chose là dedans ça peut pas être juste un simple virus de la grippe parce qu'à chaque virus de la grippe faudrait qu'on a un branle bas de combat comme celui là c'est un virus respiratoire mais c'était tous des virus respiratoires qui causent plein de dommages d'ailleurs on va juste aller voir une statistique ensemble je vais essayer de vous la trouver je sais pas si je vais être capable de la trouver ok bon là j'ai trouvé des chiffres ici on va aller voir ça ensemble ok c'est juste pour pas que je veuille minimiser ce qui se passe c'est que je veux comprendre et que ça peut pas être aussi simple ça peut pas être juste un virus de la grippe ou c'est parce que tous les virus de la grippe attaque le système respiratoire 2018 26 septembre 2018 au cours des dernières années la grippe concernant la blablabla ont varié entre eux bon 80 000 personnes sont mortes de la grippe l'hiver dernier aux états unis 80 000 personnes sont mortes de la grippe l'hiver dernier aux états unis ici on va aller voir le cdc c'est le fameux centre for disease control et prévention chaque année le cdc estime le fardeau de la grippe aux états unis le cdc utilise la modélisation peut-être si peut-être donc ça c'est l'organisme ok qui est en charge de de la crise actuelle c'est le centre pour le désastre le contrôle et la prévention des désastres de santé de lissant des maladies et c'est beaucoup de monde là c'est beaucoup beaucoup de monde regarde ça ça c'est des chiffres ok je vois si je peux agrandir on va essayer d'agrandir ce tableau là l'estimation pour la saison 2 pour les saisons de 2010 à 2019 les morts c'est en jaune les hospitalisations c'est en bourgogne puis ceux qui ont été atteints c'est en gris 21 millions en 2010 2011 21 millions d'américains ont attrapé en 2011 le l'influenza ou le virus de la grippe saisonnière il y en a 290 milles qui ont été hospitalisés 37 qui sont morts en 2011 2012 un petit peu moins 9 millions 300 milles 140 mille hospitalisés 12 mille morts maintenant en 2012 2013 34 millions d'infectés 570 mille hospitalisés 43 mille morts en 2013 2014 30 millions d'infectés 350 mille qui sont hospitalisés 38 mille qui sont décédés 2014 2015 30 millions d'infectés 590 d'hospitalisés 51 mille décès là on est juste aux états unis ok en 2015 2016 24 millions d'infectés 280 mille d'hospitalisés 23 mille de décédés 2016 2017 29 mille de 29 millions pardon d'infectés 3 497 mille hospitalisés 38 mille décès 2017 2017 2018 45 millions d'infectés 810 mille américains hospitalisés et 61 mille décédés comprenez-vous ce que je veux dire on revient encore avec le fameux cdc je pensais qu'il y avait des chiffres ici mais donc dans l'ensemble le cdc le fameux centre de contrôle des maladies infectieuses estime que 12 à 61 mille décès par an depuis 2010 peuvent être imputés à la grippe à l'échelle mondiale l'organisation mondiale de la santé estime que la grippe tue entre 290 mille à 650 mille personnes par année le taux de mortalité annuel le taux de mortalité annuel dépend de la souche spécifique du virus qui est dominante de l'efficacité du vaccin contre cette souche et du nombre de personnes vaccinées donc dans l'ensemble à l'échelle mondiale la grippe tue 290 mille à 650 mille personnes par année ok par année donc si on revient à notre histoire c'est important de comprendre ce qui se passe parce que là c'est vraiment vraiment c'est un c'est un plan qui est mis en place qu'on n'a jamais vu avant donc ces gens-là peut-être que nos dirigeants savent quelque chose qu'on sait pas parce que ça peut pas puis on peut pas nous faire avaler que c'est un vie puis même s'il est très contagieux tous les virus de la grippe sont contagieux extrêmement contagieux moi je me rappelle puis vous avez sûrement vécu la même chose pendant des années depuis que je suis né et que depuis que je suis conscient de ce qui se passe puis vous aussi tout le monde est malade de la grippe à un moment donné dans l'année les membres de la famille se le passe d'un membre à l'autre on va même travailler malade on va on se promène partout malade puis on contamine toutes les autres on a toujours fait ça puis on n'en aurait rien eu à se branler puis c'est comme ça qu'on devient immunisé puis qu'on devient plus fort qu'est-ce qui fait que maintenant on a immobilisé le monde totalement le monde occidental les pays riches l'Europe, le Canada, les États-Unis et Donald Trump en tête qui est maintenant celui qui parlait d'un hoax et maintenant le leader à qui on a donné la responsabilité d'auto-détruire l'économie américaine entre autres et l'économie du monde le marché boursier a un prix pour son rhume les Américains vont perdre des emplois comme c'est pas possible tout est vraiment fragile aux États-Unis il y a une pauvreté incroyable il y a la majorité des gens ont même pas 400$ dans leur poche vivre de paye en paye c'est vraiment toute une aventure qu'on vit ensemble c'est vraiment quelque chose du nez qu'on reverra jamais ça mais on reverra jamais nos vies non plus nos vies frivoles et insouciantes c'est fini ça qu'est-ce qui va être la résultante de ça c'est ça qui est important d'essayer de comprendre puis il faut qu'on essaye là maintenant dès maintenant à se préparer à ce qui s'en vient la résultante de ça les conséquences que chacun d'entre vous aurez dans vos vies qui seront dramatiques dramatiques puis le gouvernement ne viendra pas vous sauver un par un enlevez-vous ça de la tête là enlevez-vous ça de la tête ça sera vraiment pas beau je peux dire qu'il n'y a pas une guerre il n'y a pas une bombe qui a créé ce que cette histoire-là a créé et créé comme conséquence et comme dommages collatéraux et comme victime parce que même si tu n'es pas touché puis qu'il n'y a rien dans ta communauté tu es une victime tout le monde est touché par ses décisions donc si ces politiciens-là on essaie de leur donner disons une hausse de crédibilité il n'y en a pas un qui peut prendre ces décisions-là sans savoir que c'est quelque chose de beaucoup plus grave comprenez-vous est-ce qu'on viendrait comme le dit très bien Bill Gates en 2015 dans la vidéo que j'ai partagée et traduite sur Patreon viendrait me rejoindre que la prochaine guerre ne sera pas une guerre traditionnelle une guerre de tranchées puis une guerre de bombes puis de fusées puis de chars d'assaut et d'avions et de soldats mais une guerre bactériologique est-ce qu'on vient de vivre vraiment la première grosse guerre bactériologique des temps modernes je veux vos opinions là-dessus je veux vous entendre là-dessus une chose est certaine comme le disait notre chum Alexis c'est pas une grippe lui il pense que c'est juste une grippe ordinaire je sais pas si tu le sais là mais dans quel univers tu vis Alexis mais regarde ce qui se passe c'est ça c'est une grippe ordinaire mon chum appelle Trump demande lui qu'est-ce qu'il est en train de faire là je vous reviens au revoir